Après 10 minutes sur le vélodrome de 50 ans en Yvelines, et une fois pieds à terre, les pistards de l'équipe de France sont unanimes. Super, vraiment des très bonnes sensations. J'en frissonne encore. Non mais si c'est vrai, c'est vraiment une belle piste. Vraiment, vraiment le dessin, moi j'adore. Il n'y a pas une seule secousse, on est comme sur du velours. Ça file à toute vitesse et ça c'est vraiment génial. C'est tout ce qu'on aime. 250 mètres de long pour 8 mètres de large, soit un de plus qu'ailleurs, l'anneau est unique au monde. La piste permettra donc aux cyclistes de l'équipe de France de monter plus haut et de prendre plus d'élan pour faire tomber les records. Mais surtout, de travailler en condition réelle de course, ce qui n'était pas possible à l'INSEP sur une piste de 160 mètres. Pour pouvoir se donner, pour la plupart d'entre nous, on s'est limité justement à soit ne pas mettre notre braquet de compétition parce qu'on allait prendre trop de vitesse, ou alors quand vous savez que vos adversaires, ils sont très, ils se donnent à 500%, vous êtes à 80%. Donc dans toutes ces choses-là, on va pouvoir progresser. Près de 5000 spectateurs pourront garnir les gradins, à commencer par le 30 janvier prochain lors de l'inauguration officielle avec le remake de la finale de vitesse par équipe des derniers Jeux Olympiques face à la Grande-Bretagne. Merci. 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 Merci.